Salut, c'est Fatalordi ! Et comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bien Jouer à Mario Kart Wii, qui sera sur le quartier d'Elfino, comme vous avez été énormément à me le demander. Je crois bien, peut-être 10, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Donc évidemment, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de Bien Jouer à Mario Kart Wii. J'en suis désolé. Mais je dois vous annoncer quelque chose. Cet épisode, je ne sais pas le combien c'est, mais ce sera pour le moment le dernier épisode de Bien Jouer à Mario Kart Wii. Je ne compte pas en refaire d'autres après. Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord parce que je n'ai pas envie que les épisodes continuent à apparaître un petit peu à une période random, 6 mois après, 2 jours après, 1 an après, n'importe comment. Ensuite, parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos aussi grosses. C'est vrai que Mario Kart Wii, c'est un jeu qui demande énormément de pratiques régulières. Mais je ne passe pas mon temps à jouer à Mario Kart Wii. Et donc, je ne peux pas... Quand je fais mes vidéos, je ne suis pas à 100% dessus. Donc, évidemment, la qualité s'en ressent. Et puis enfin, Mario Kart Wii, je vous l'avais déjà dit, mais ce n'est plus un jeu que... Ce n'est plus mon genre de jeu préféré. Et puis aussi, je me suis rendu compte que Mario Kart Wii, au final, c'était un jeu qui se joue à plusieurs. Qui fut pour s'amuser, en fait. Alors que là, les vidéos de Bien joué Mario Kart Wii, c'est plutôt des vidéos qui forcent le joueur à jouer seul et à dépasser ses limites. Mais au fond, c'est juste un pauvre jeu de course. Donc, je me dis, à quoi ça sert ? C'est ça, le truc. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé que ce serait le dernier épisode. Donc, on a de la chance encore. C'est sur le quartier Delfino, qui est un excellent circuit. Donc, je vais vraiment essayer de jouer correctement. Et donc, on ne va pas perdre de temps plus longtemps. C'est parti. Alors, tout d'abord, on va faire un petit contre-la-montre solo pour voir ce que ça vaut. Je crois qu'à l'origine, je fais un seul tour. Je ne sais plus. Mais bon, là, je vais faire les trois tours quand même. Je vais essayer de prendre mon temps pour bien vous expliquer. J'ai refait quelques parties de Mario Kartouille avant de faire la vidéo il y a de ça quelques jours. Mais c'est vrai que je n'ai plus le skill d'autrefois, je vous l'avoue. De toute façon, encore une fois, je n'ai jamais été un joueur extraordinairement fort. C'est juste que, encore une fois, les joueurs que j'affrontais, c'était des joueurs qui voulaient seulement s'amuser. Alors que, moi, je jouais seulement pour gagner. Et c'est pour ça que je gagnais. Par exemple, la première session d'Houper.fr, c'est tout, ça va un peu plus grand que ça. Et quand j'ai vu des vrais bons joueurs, comme par exemple le Floasme, eh bien, voilà, on voit tout de suite la différence. Et puis aussi, je vois que la plupart des joueurs qui regardent mes vidéos, ce sont de très jeunes joueurs. Souvent, ils sont au collège, des fois même pas. Et donc, eux, ils ont le temps de jouer. Mais moi, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je ne peux pas devenir plus fort. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de jeunes joueurs deviendront beaucoup plus forts que moi. Et même sans regarder ces vidéos, rien qu'en jouant régulièrement, que ce soit en team ou juste entre bons joueurs, eh bien, c'est la pratique qui fait toute la différence. Ce n'est pas juste en regardant mes vidéos que vous allez devenir forts. Bon, je ne me suis pas trop mal débrouillé sur le deuxième tour. Le premier était assez pitoyable. Je ne me suis pas trop mal débrouillé sur le deuxième tour. Ah, dommage. Juste sur la fin, là. Ça, c'est une erreur qui peut être fatale lors d'une course. Mais Phantom n'a même pas été sauvegardé, tant pis. Voilà, donc on va passer à l'analyse. On ne va pas perdre de temps. Alors déjà, dès le début, vous pouvez voir que vous êtes bien centré. Le problème, c'est qu'au fond de cette grande ligne droite, eh bien, il y a un rond-point. C'est pour ça que je vous conseille de vous décaler légèrement vers la gauche de manière à ce que vous passiez juste au ras des murs. Vous voyez, ici, ça passe. Et ici, ça passe aussi. Donc, il faut vraiment... Après, ça dépend. Puisque en grand prix, vous savez que... Vous ne démarrez pas tout le temps à la même place. Ici, par contre, on construit la montre. Vous portez toujours à peu près de ce point-là. Donc, vous essayez de voir à peu près... Vous voyez le petit drapeau rouge au-dessus, là, dans les banderoles. C'est à peu près lui qu'il faut essayer de viser un petit peu vers la droite. Et normalement, ça passe. N'hésitez pas, quand vous êtes en roue, à bouger un tout petit peu le stick. Vous voyez que, même si vous bougez de peut-être un ou deux degrés, eh bien, sur une longue distance, ça change vraiment la trajectoire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, juste en... C'est pas comme si vous faisiez quelque chose comme ça qui vous fait ralentir. Là, c'est juste un petit coup sur le stick. Donc, ça ne vous fera pas ralentir beaucoup. Donc, bien sûr, essayez de faire un bon départ. Ensuite, on arrive au rond-point. Donc, essayez de le prendre le plus à la corde possible. Pour ça, il faut déraper avant le virage, comme je vous ai appris. Et il a été démontré qu'il était plus rapide à prendre en spin drift. Donc, moi, j'y arrive une fois sur 1000. Mais, c'est vrai que si vous y arrivez, en fait, avec le spin drift, ça va vous faire déraper véritablement, comme ça. Sans toucher les murs, évidemment. Donc, c'est vraiment très très fort. Mais, c'est difficile à faire parce qu'il faut vraiment être extrêmement précis. Déjà, il faut... Vous voyez, là, vu que le spin drift augmente le dérapage, eh bien, vous risquez de vous prendre le mur. Donc, il faut déraper peut-être un peu plus tard. Et puis, c'est pas évident. Relâchez votre turbo assez tôt de manière à, lorsque vous sortez du rond-point, d'être à peu près dans cette trajectoire. Je vous rappelle que, lorsque vous déclenchez une roue, après un dérapage, ça accentue la trajectoire dans la direction dans laquelle vous étiez. Donc, concrètement, c'est-à-dire que là, je vais partir à droite. Et là, en l'occurrence, j'étais tourné plus pour foncer dans ce mur. Et la roue arrière m'a permis de me déplacer de plus de ce côté-là. Faites attention à ça, quand même. Vous risquez de vous prendre des murs ou de rater les boîtes à items qui sont disposées juste après le virage. Mais on verra ça tout à l'heure dans la course BS. Donc, essayez d'enchaîner les dérapages et les roues arrières. Vous voyez qu'on peut essayer d'aller tout droit dans les virages. Après, on arrive ici. Donc, vous avez deux choix possibles. Tout à l'heure, vous avez vu que moi, je suis allé tout droit pour enchaîner les roues arrières. C'est plus utile si vous jouez avec Fionki Kong. Vu que lui, il est surtout basé sur la vitesse pure. Si vous jouez plutôt sur les dérapages, vous pouvez tenter de passer par là avec Desi Moto Mac. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Moi, c'est vrai que je préfère la ligne droite. Mais vous pouvez essayer de passer par là. Surtout que, vu qu'il y a beaucoup de virages, ça vous permet d'esquiver plus facilement les carapaces rouges, par exemple. Vu que leur intelligence artificielle est vraiment proche de zéro dans Mario Kart Wii. C'est sûr que ça ne vaut pas les carapaces rouges de Mario Kart Double Dash. Ni celles de Mario Kart 7, qui sont absolument abjectes. Donc, quoi qu'il en soit, ça dépend de ce que vous faites après. C'est pour ça qu'il faut toujours voir dans l'avenir. Donc, si vous pouvez aller tout droit, le passage de droite, si vous continuez tout droit après ici. Si vous passez sur le pont. Et dans ce cas, c'est mieux parce que vous allez enchaîner de bons dérapages turbo dans ce virage-là. Et donc, ce sera bon. Vous voyez, ici, vous pouvez facilement en faire. L'inconvénient, c'est que ce sera plus difficile d'obtenir les objets ici. Puisqu'en général, évidemment, en vitesse, on préfère passer à la corde comme ça. Et surtout, ceux qui arrivent par ce chemin-là ont tendance à passer plus rapidement. Et donc, souvent, c'est des fourbes. Ils essayent de prendre les boîtes qui sont le plus à droite. Et donc, évidemment, ce sont les seules que vous pouvez prendre. Parce que lorsque vous arrivez de ce côté-là, eh bien, vous n'allez pas vous embêter à prendre celles qui sont bien contre le bord, tout à fait à gauche. Ça peut jouer aussi. De toute façon, le chemin est différent en grand prix et en contre-la-montre. C'est à vous de voir. Alors que si vous prenez ce chemin-là, le chemin de gauche, eh bien, vous arrivez tout droit ici. Ce qui vous permet de mieux vous positionner pour prendre le petit raccourci qu'il y a de ce côté-là. Alors là, je le prends avec un champignon pour ne pas prendre de risque. Je le prends safe. Parce que ce serait dommage de me foirer lors du premier essai. Mais celui-là, je vais essayer de vous montrer comment le prendre sans champignon. Tout d'abord, je vais vous montrer le passage normal. Enfin, celui où on va tout droit à partir de là. Donc, sans prendre le raccourci en sautant au-dessus du port. Vous passez tout droit ici. Ici, vous essayez de le prendre le plus à la corde possible. Vous faites vos roues, tranquille. Là, faites attention aux caisses ici. Vous prenez le plus à la corde quand même. Et puis là, vous enchaînez les dérapages turbo. Et puis, les roues arrière. Vraiment, très classiquement. Il n'y a pas de problème. Alors, juste petite subtilité ici. Essayez de déraper lorsque vous êtes encore sur la partie qui est plate. Ce qui fait que vous allez faire le petit saut normal. Vous allez retomber sur la partie en pente là. Et en fait, ça va vous faire une sorte d'accélération. Et ça va vous permettre de bien prendre le virage bien comme il faut. J'essaie de vous remontrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, c'est vrai que je le ressens en jouant. Vous voyez comme ça. Alors que si vous le faites plus tard. Et bien, déjà, plus tard, c'est plus dangereux. Et puis, vous voyez qu'on le prend moins bien. Que pour le passage secret, on verra tout à l'heure. Je vais me faire rater deux fois lors de la démonstration. Mais ce n'est pas grave. Donc, pour le raccourci, vous avez plusieurs manières de le prendre. Alors, à noter que, contrairement au passage secret, le raccourci est risqué. Puisque il est susceptible de vous faire chuter. Ok. Fail, ce n'est pas grave. Je perds mes champignons, mais ça n'a pas d'importance puisque je n'en ai pas besoin. Même si vous voyez que si vous voulez vous la jouer safe, vous pouvez utiliser un champignon. Attention, cependant, à bien viser. Voilà, vous pouvez le prendre comme ça. Voilà. Alors là, ça ne s'est peut-être pas vu. Mais ici, j'étais quasiment condamné à mourir. C'est pour ça qu'au dernier moment, j'ai réussi à faire un petit saut par-dessus le coin là. Sinon, vous risquez de... Ah, quoique, à vue de la vitesse, ça passe. Mais en général... En général, si... Lorsque vous retombez, en plus, vous... Quand vous êtes assez haut, ça vous fait sauter un petit peu. Et en général, ça fait ceci. Ça m'arrive très très souvent. Enfin, ça m'arrivait. Donc là, j'ai réussi à faire un petit saut pour me sauver la vie. Après, c'est vraiment au feeling. C'est à vous de voir et à bien jouer. Donc, c'est la pratique encore une fois. Ça vous le dira. Donc là, je l'ai fait à la méthode mini-turbo. C'est la méthode, encore une fois, la plus safe. Après le champignon. Puisque vous ne déclenchez pas de roue arrière. Donc, vous pouvez vous diriger correctement. Il y a une autre méthode qui consiste à le faire rien que la roue arrière. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il faut être extrêmement précis. Parce qu'avec la roue arrière, on n'a pas le droit à l'erreur en ce qui concerne la trajectoire. Puisqu'on ne peut pas se diriger en roue arrière. Donc, il faut vraiment bien prendre le bon angle dès le début. Sinon, c'est mort. A noter qu'il faut passer dans l'herbe. Ça vous ralentir un tout petit peu. Mais pas assez pour vous faire tomber à l'eau. Vous pouvez le prendre en figure comme ça aussi. Ça peut. C'est pas vraiment recommandé. Puisque si jamais vous avez des boosts, que ce soit juste un mini turbo, que vous ne vouliez pas, ou que vous déclenchiez une roue arrière en même temps. Si vous faites une figure juste après, ça peut vous faire faire n'importe quoi. En général, il vaut mieux ne pas en faire. Et surtout, c'est que ça va vous faire déclencher un boost en retombant. Et donc, vous risquez de vous prendre le mur ou d'aller n'importe où. Est-ce que je vais y arriver cette fois ? Non, là, vous voyez. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à passer dans l'herbe. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Parce que vous voyez que... Ici, on peut passer. Donc là, faites gaffe. Vous voyez qu'ici, si je pars comme ça, je vais tomber à l'eau. Il faut vraiment le prendre bien comme ça. Le problème, c'est que si vous faites comme ça, vous allez peut-être avoir tendance à faire comme moi. C'est-à-dire à le prendre un peu trop de ce côté-là. Et là, le problème, c'est que... Vous voyez, si vous avez le malheur, ça se joue au pixel près. Si vous avez le malheur de toucher le petit bout ici, il y a le mur. Et ça va, vous voyez, vous avez un petit mouvement de déportation. Et ça va vous mener irrémédiablement vers l'eau. C'est-à-dire pour ça que c'est un raccourci qui est extrêmement difficile à prendre. Et donc, en général, si vous voulez jouer safe, tout simplement, ne le prenez pas. Il n'y a pas de secret. Même les meilleurs joueurs ne le prennent pas systématiquement puisque c'est aussi difficile à prendre. Alors là, vous voyez, j'y étais presque alors que pourtant j'ai fait un bon bout de chemin dans l'herbe. Bon, je vais y réessayer une dernière fois et puis après, on s'arrêtera là. aussi sur cet épisode, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je ne vais pas m'éterniser comme j'avais fait auparavant. Bon, je vais essayer de le refaire quand même pour l'honneur. N'hésitez pas à vous mettre bien à droite ici de manière à bien le faire à la voyer encore une fois. J'aimerais bien le réussir quand même. Bon, on va tricher, tant pis, je suis désolé. Mais je n'ai pas le choix. Je m'avance un peu pour ne pas avoir de caméra bizarre. Voilà, ça devrait être bon là. Là, voilà, vous voyez comme ça. Le problème, c'est qu'après, vous, lorsque vous retombez, ça vous fait sauter. Et donc ici, je n'ai rien pu faire. J'étais condamné à tomber à l'eau. Malheureusement, donc c'est à vous de voir. C'est la pratique après. Il faut vous entraîner à prendre ce raccourci encore et encore jusqu'à la réussir. Donc maintenant, on va voir le passage secret, qui n'est pas si secret que ça, vu que tout le monde le connaît. Je vais essayer de faire demi-tour. Ce sera peut-être plus simple pour y accéder. C'est vrai que ce circuit, je crois que je ne l'ai jamais pris en sens inverse. Ah, c'est pas mal. Ouh là là, là, c'est un virage assez fourbe. On aurait tendance à passer par là, sauf que malheureusement, on ne peut pas le faire en sens inverse. C'est bête. Donc, pour les quelques illuminés qui n'auraient pas connaissance de ce passage, eh bien, il est là. Donc, vous passez dans la terre, dans la boue, dans la galoue. Et donc, ça vous fait gagner un temps fou. Vous voyez, sur la map où je passe, ça vous fait couper le virage. Mais vraiment, vous gagnez énormément de temps. Alors, il y a une astuce. Je vous la montrerai tout à l'heure en course VS. Donc, que faire pour le prendre correctement ? Déjà, avoir un boost. Il est obligatoire d'avoir un moyen de boost pour l'utiliser parce que c'est de la boue, donc ça vous ralentit trop. Vous ne pouvez pas le prendre. Même en espérant faire un dérapage turbo suivi d'une roue arrière, ça ne marche pas. Il est beaucoup trop long en plus, donc non. Le seul moyen, c'est soit champignons, champignons dorés, étoiles ou bille-bol. Et champignons géants, même si ce dernier n'est pas recommandé puisque, vu que c'est un passage assez étroit, vous risquez de vous cogner et vous perdrez du temps. Alors, la première difficulté, ça consiste à entrer dans cette ruelle. Pour ça, vous voyez qu'on ne vous a pas facilité la tâche puisqu'ils vous ont mis deux caisses juste devant. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les casser, celle-là, je ne suis pas sûr. A mon avis, vous ne pouvez pas, je ne sais pas. Peut-être en grand prix, vous pouvez, je ne suis pas sûr. On verra tout à l'heure. Donc, ça vous force à aller plus vers la gauche. Mais ce n'est pas vraiment un problème puisque, encore une fois, je vous le répète, pour prendre correctement un bon virage, bien comme il faut, il faut le prendre le plus à l'extérieur possible pour revenir à l'intérieur. Donc, tout simplement, le mieux, c'est de vous mettre comme ça, encore une fois. Voilà pourquoi il faut prendre correctement ce premier virage. Vous le prenez plus vers la droite, hop, vous retombez comme ça, et là, vous voyez, vous passez correctement. Attention, évidemment, à ne pas faire la bêtise que je viens de faire là. Je vais être obligé de recommencer à cause de ça. En général, ce n'est pas, contrairement au raccourci du saut, ce n'est pas un raccourci très difficile à prendre. Vous voyez, vous le prenez comme ça. Alors, avant d'activer votre champignon, il faut bien que vous soyez bien positionné comme il faut. Vous voyez que, non seulement, c'est dans un virage, c'est difficile à prendre, mais en plus, ça fait une sorte d'épingle. Vous voyez, il y a d'abord un petit virage à droite, et puis après, ça se resserre. Vous avez le mur qui apparaît ici, donc il faut repartir vers la gauche, et après, ça fait un autre virage à droite, donc il n'est pas évident. Il faut un petit peu d'entraînement, et donc, c'est pour ça que, quitte à gagner du temps, autant en sacrifier un petit peu au début, c'est pour ça que je vous conseille de bien vous positionner comme il faut ici, c'est-à-dire que cette terre-là ne ralentit pas beaucoup. Vous voyez, je peux rouler à une vitesse assez correcte. N'hésitez pas à bien vous positionner comme il faut. Donc là, je fais n'importe quoi, parce que je n'y suis pas rentré comme il faut. Vous voyez, si vous rentrez comme ça, donc là, vous faites votre dérapage, là, voilà. Ici, vous voyez, vous apercevez la sortie en face, le bleu du ciel, et puis un bout du panneau, et donc, c'est à peu près par là qu'il faut le prendre. Donc, n'hésitez pas à bien vous mettre comme ça. Vous voyez, par exemple, comme vous dérapez, vous allez rentrer plus comme ça. Donc, n'hésitez pas, sans activer votre champignon, à vous positionner de cette manière, en suivant cette droite. Et seulement à partir de là, vous activez votre champignon qui va vous permettre de passer cette boue ici. Ça demande du timing. C'est aussi risqué, puisque, encore une fois, vu que c'est un passage qui se trouve dans la terre, eh bien, il faut craindre les éclairs, les peaux, et puis les autres joueurs qui vous poursuivrez avec Genetal ou une billboard. C'est pas souvent que ça arrive, mais ça arrive quand même, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc, à vitesse normale, ça donne à peu près ça. Alors ici, vous voyez que j'ai carrément tenu mon dérapage, ce qui m'a permis vraiment de choisir de bien mettre la trajectoire comme il faut. Donc, vous l'activez. Non, je voulais pas le faire ici. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer à déraper à peu près lorsque vous atteignez la partie perpendiculaire ici du mur, de manière à bien prendre ce virage-là à la corde. Non seulement ça vous permettra de le prendre correctement, et en plus, vous serez protégé des carapaces adverses, puisque vous voyez que ici, ça vous fait un petit angle mort, ce qui fait que lorsque vous sortez comme ça, en fait, vous avez l'étalage ici qui vous protège. Les carapaces rouges seront des débiles, donc elles fonceront dans le mur, et les carapaces vertes seront réfléchies et iront de l'autre côté dans la mer, sauf si vous vous appelez Malchanceman et qu'elles sont réfléchies par ce panneau. Et dans ce cas-là, eh bien, dites-vous que c'est votre faute. Demandez à votre mère de vous fouetter, et tout se passera bien. Voilà, donc on arrive ici. Donc, roue arrière, tranquille. Alors ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technique. Il faut prier. Le mieux, évidemment, c'est que c'est plus rapide lorsque le pont est abaissé, puisque ici, vous voyez que même si vous faites une figure et que vous avez des boosts, eh bien, ça vous fait aller très très haut dans le ciel. Donc, ça vous fait perdre du temps, alors que si vous passez tout droit, vous n'avez que des boosts, et donc, vous allez vite, simplement. Vous voyez. Après, vous avez cette série de virages ici. Alors, vous pouvez tenter de faire un low jump. Vous pouvez aussi essayer de sauter comme ça, c'est ça le problème, en fait. Si vous sautez de la manière dont je l'ai fait, eh bien, vous n'allez pas avoir la figure, donc vous allez perdre plus de temps que prévu. Donc, n'essayez pas de faire de low jump, il vaut mieux pas. En fait, votre figure est retombée correctement. Essayez peut-être de tomber plus sur la gauche de la route. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais si jamais vous arrivez à faire un dérapage, je ne pense pas que ce soit possible à moins de forcer qu'un main malade, mais auquel cas, ça vous ferait peut-être perdre plus de temps. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement, lorsque je tombe là, je fais une roue arrière pour couper le virage comme ça, et puis là, j'essaie de forcer le dérapage turbo, et puis après, j'en fais un autre comme ça, et je fais la ligne droite à un roue arrière. Je ne pense pas que ce soit l'aversif optimale, mais c'est efficace, et puis c'est facile à faire. Si vous avez un champignon, vous pouvez couper comme ça, ça vous facilite la tâche. Encore une fois, le problème, c'est que lorsque vous êtes dans l'herbe, vous êtes encore plus vulnérable par les armes des autres joueurs. On a vu maintes et maintes fois dans les vidéos du forum que c'était souvent fatal de passer par là avec un pauvre champignon ou un champignon doré. Il y a toujours un gars avec une étoile qui vous poursuit, qui vous renverse, donc en général, le mieux, c'est de passer comme ça. Et puis, enfin, la ligne droite, il ne faut pas l'oublier. Il faut bourriner la touche de la roue arrière, simplement. Il n'y a pas de secret là-dessus. L'idéal, c'est de le faire à la frame près, mais bon, vu qu'ici, on est à la manette, c'est impossible. Simplement, bourriner, ça passe. N'oubliez pas de bien vous repositionner par rapport à ce passage-là qui est toujours aussi délicat à passer, même lorsqu'on a réussi à le passer au premier tour. Et puis, voilà. Quartier d'Alfino, honnêtement, c'est un circuit qui est extrêmement technique, mais qui n'est pas non plus difficile, puisqu'il suffit d'avoir une conduite irréprochable. Et donc, si vous jouez bien, il n'y a pas de souci, vous allez faire un bon temps, simplement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est pour ça que c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va peut-être faire... Je n'ai pas de... Si, on va affronter le fantôme, tiens. Puisque là, je n'ai pas vraiment d'autres véhicules spéciaux à vous montrer, sachant que le record du monde est fait avec la Bacon Bowser. Alors là, je ne sais pas. Moi, mon ancien record, je l'avais fait avec la Moto Mac, mais bon, on s'en fout. Donc ça, ça doit être le premier fantôme. Je ne pense pas que ce soit le super fantôme, quoique, je ne suis pas sûr. C'est peut-être le super fantôme, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Mais bon, en général, si vous jouez bien et que vous prenez le passage secret, il n'y a pas de raison. S'il y a juste quelque chose dont j'ai oublié de vous parler, on va voir ça tout à l'heure. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler de ça. un synthèse de raccourcis passage secret de la mort qui tue. C'est très impressionnant. Donc oui, c'est vrai que ça, je dois en parler puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui le connaissent et donc ce serait dommage de ne pas aborder le sujet. vous voyez déjà bien qu'en jouant comme ça, je lui mets déjà quelques secondes. ici, vous voyez, avec la vitesse vous pouvez sauter un petit peu par-dessus l'herbe. Le problème c'est que là j'ai eu un mauvais timing et du coup je n'ai pas réussi à déclencher le turbo. Ah. Alors là, vous voyez, j'ai déclenché mon champignon assez tard ce qui fait que en fait, même à cause de la collision et bien le boost a continué ce qui fait que j'ai pu me sortir de la boue quand même sans être trop ralenti. Enfin, j'ai été ralenti quand même bien sûr mais pas autant que si j'étais resté dans la boue. ça c'est l'astuce de la collision avec le boost c'est une astuce qui est surtout utilisée dans Mario Kart 7. C'est vrai qu'ici les collisions sont tellement punitives qu'en général on préfère ne pas se cogner du tout. Et voilà. Oui donc on va réessayer tant pis si le fantôme de Wario passe à côté on s'en fout. donc il faut que je vous montre ce fameux raccourci. Alors je vais m'arrêter pour le prendre parce que je vais vous expliquer pourquoi. voilà c'est ici alors en fait le truc c'est que on peut couper ici pour passer carrément dans le passage secret après il faut et pour cela il faut plusieurs champignons évidemment donc en gros ça donne ça je ne sais pas si je vais y arriver hop non parce que je crois qu'il faut faire une figure je ne suis pas sûr je vais réessayer il faut au moins deux champignons pour y arriver mais je crois qu'il en faut trois en général ça se fait avec le champignon doré ça c'est pour ça qu'il est surtout utilisé en grand prix en contre la montre il vaut mieux passer sur le pont et puis prendre le passage secret normal puisque comme s'utilisent vos trois champignons et bien vous ne pourrez pas prendre le passage secret après donc ce serait bête vous voyez avec la figure ça passe et puis donc après simplement vous passez ici comme ça voilà le problème c'est que c'est extrêmement risqué puisque ça combine les défauts des deux raccourcis réunis c'est à dire celui là donc le fait que vous passez au dessus de l'eau et qu'il faut avoir une trajectoire parfaite là vous voyez que j'ai fait n'importe quoi je me suis pris des murs et tout et en plus il faut faire la figure donc vous allez retomber avec un boost et donc ça va être encore plus dur de vous placer correctement et puis bien sûr arriver dans le passage secret et bien vous allez encore vous prendre des murs et donc si vous si vous ne le prenez pas correctement et bien vous allez perdre énormément de temps et donc encore une fois le moindre objet offensif va vous être fatal donc moi je vous recommande simplement de ne pas le prendre certes c'est très spectaculaire mais est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ça je n'en suis pas sûr peut-être que c'est jouable au dernier tour d'un grand prix mais à part ça je ne vous le conseille pas voilà on va essayer de faire un petit tour en carte même si là c'est vrai que comme c'est un circuit avec des rues assez étroites en fait c'est pas vraiment évident que j'en carte là-dessus allez on va essayer de l'affronter carte contre carte alors normalement on peut faire du snake au départ mais je ne sais pas si on peut en fait le faire dès le premier tour ça fait longtemps que je n'ai pas joué en carte là je trouve qu'elle glisse un peu ah ouais là c'est vraiment chaud à prendre surtout qu'ici après ça vous fait un dérapage extérieur c'est pas évident et si vous dérapez directement à droite à gauche pardon normalement vous pouvez faire du snake voilà comme ça je sais pas je sais pas ce qui est le mieux ici peut-être passer par là comme c'est des virages à 90 ça c'est peut-être plus facile à prendre ah zut là par contre je sais pas ouais peut-être en ouais faut bien déraper comme ça mais même là après c'est chaud vu que les cartes n'ont pas un bon dérapage en fait c'est vraiment pas évident à prendre ici peut-être faire une figure comme ça donc là pas hésiter à bien vous mettre carrément perpendiculaire à la route puisque vous voyez qu'après quand vous dérapez avec le boost ça vous fait retourner comme il faut ouais je pense qu'il faut vraiment s'entraîner avant de pouvoir jouer en carte là-dessus parce que c'est pas évident je vous le dis et puis là on va faire deux petites courses VS tranquillou et puis on s'arrêtera là je sais pas si vous faire un petit bonus avec les custom tracks je n'ai pas vraiment envie je n'ai pas vraiment envie non valet 150 difficile moto circuit au choix recommandé ouais ok c'est parti non c'est bon donc je vais essayer de vous montrer une petite astuce sur cette course c'est assez risqué mais si on l'a réussi c'est payant alors ici faites gaffe parce que vu que c'est une grande ligne droite souvent des joueurs vont réussir à vous faire de l'inspiration et ils risquent de vous casser votre roue donc faites gaffe je vais plutôt safe au départ sur que là je viens de faire une connerie parce que je voulais vous montrer l'astuce et puis je pars en freestyle voilà je pense que 9ème ça va le faire ok bon champi doré c'est pas grave ah là vous voyez on peut casser les caisses ouais parce que en contre la montre je sais pas si vous avez bien vu mais elles étaient elles avaient un revêtement en acier sur les bords alors que là au simple contact ça libère des champignons ça peut être intéressant parce que vous voyez que là j'ai mal joué et du coup je l'ai raté oula mais si jamais un de vos adversaires arrive à libérer un champignon juste dans le coin et bien vous pouvez le prendre prendre le raccourci gratuitement ça c'est pas mal là on va passer par ici on va essayer de les rattraper tout en restant dernier en fait je vous le dis si j'y arrive pas le but c'est d'avoir 3 champignons afin de prendre le passage secret 3 tours d'affilée avec un peu de chance vous allez arriver dès le début dès le premier tour et donc après ce sera d'autant plus facile de gagner la course ah il est pas évident à prendre celui là alors là j'ai gardé mon champignon doré d'activer oula attention même en sortant du passage secret mais je vous conseille d'arrêter de l'utiliser parce que sinon vous risquez de tomber à l'eau avec la vitesse ici c'est des points de backspam puisque vous voyez que vous ne voyez rien dans le virage donc en général vu que tout le monde aime bien prendre ces virages à la corde et bien vous pouvez faire des tendres des pièges et c'est vraiment très efficace vous pouvez aussi essayer de poser des bananes ici ça marche aussi très bien ou juste à l'entrée ça marche aussi bon là c'était un petit peu n'importe quoi la course donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer quand même ce serait bien pour la dernière course de bien joué à maré cartouille allez doublez-moi donc voilà en espérant que je vais l'avoir cette fois le triple champignon allez s'il te plaît bill ball ah oui vous pouvez prendre le passage secret avec la bill ball elle fonctionne parfaitement pour ça vous pouvez essayer de l'économiser pour le dernier tour aussi vraiment au dernier tour ce passage secret est vraiment terrible en plus là j'ai eu de la chance j'ai eu un bon timing j'ai réussi à fuir la figure dans la foulée donc là pendant qu'il se passe rien je vous le dis aussi c'est la fin de bien jouer à mario cartouille mais c'est aussi la fin de fatal ordi enfin de moi quoi sur mario cartouille donc par pitié ne me donnez plus votre code ami ne me demandez plus de jouer avec vous en online c'est fini je ne jouerai plus à mario cartouille après cette vidéo d'accord j'espère que c'est clair j'espère que vous verrez cette vidéo mince je ne voulais pas faire ça stop 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 bon je les ai défoncés mais c'est pas ce que je veux moi je veux des objets ah voilà là je suis un peu dans la mouise parce que ça va être le dernier tour mais on va on va se débrouiller ou là peut-être avec un petit spin drift ce serait passé non on va plutôt l'utiliser de manière à retenter la chance puisque je sais que de toute façon j'aurai un meilleur item qu'un champignon simple donc là par exemple une étoile ce sera parfait bon là vu que l'étau se resserre je pense en plus que j'arriverai premier grâce à cette étoile voilà et bien nous en avons donc fini avec ce quartier d'Alfino donc et bien c'est c'est désormais la fin de cette série bien joué à Marie-Cartouille peut-être qu'elle qu'elle ressuscitera un jour je ne sais pas encore pour l'instant c'est pas prévu donc je tiens quand même à vous remercier tous tous ceux qui m'ont soutenu qui m'ont envoyé des des messages pour de remerciements de compliments de tout ce que vous voulez que ce soit les membres d'Hoopers.fr ou même ceux qui qui ont suivi la série sur Youtube vraiment je vous remercie c'était ma première série à grande échelle quoi donc elle a vraiment très bien fonctionné j'en suis fier je ne vous le cache pas c'est pour ça que je suis un peu triste de l'arrêter mais en même temps je me dis que il faut parce que elle a fait son temps et elle ne elle ne pourrait pas être mieux que meilleure que ce qu'elle a déjà été c'est pour ça que je préfère m'arrêter tant qu'il est temps et simplement merci à vous cependant bien évidemment je ne vais pas m'arrêter de faire des vidéos donc si jamais vous êtes intéressé par d'autres jeux que Mario Kart Wii et bien n'hésitez pas à repasser chez moi ça me fera plaisir même un petit coucou c'est toujours ça et donc et bien en attendant je vous dis salut et à la prochaine à la prochaine